Le militantisme politique n'est pas nécessairement ce qui est le plus facile ces derniers temps. Lorsque je rencontre des jeunes récemment, la première chose que je leur dis, c'est « t'es courageux ». T'es courageux de vouloir parler politique par les temps qui courent. Chaque jour, pratiquement, amène son nouveau scandale libéral et chaque jour, nos institutions démocratiques perdent un peu plus en crédibilité. Parallèlement à ça, pour des retails budgétaires, on abolit les organismes jeunes et les places où les jeunes peuvent s'exprimer, le Conseil permanent de la jeunesse, par exemple. Sans réétablir l'équilibre budgétaire, on déséquilibre les jeunes face au gouvernement. Dans ce contexte-là, lorsque je suis en débat politique dans les cégeps, les universités, les écoles secondaires même, les jeunes libéraux m'accusent de contribuer au cynisme en relevant les problèmes de corruption au Parti libéral. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, comme plusieurs, de ce qui se passe en ce moment. On va mettre quelque chose au clair. Par contre, je ne suis pas en politique pour reprocher les problèmes de corruption au Parti libéral. Je ne pense pas que les Girard, les Saint-Arnaud, les Maltais, les Marois sont en politique pour taper sur les libéraux. Je ne pense pas qu'on est ici en fin de semaine parce qu'on attend passivement que ce gouvernement corrompu quitte de lui-même et que, par le jeu de l'alternance des pouvoirs, on revienne au gouvernement. Si on est ici en fin de semaine, c'est parce qu'on a quelque chose de positif, de porteur, qui est constructif pour le Québec, qu'on veut proposer. On m'accuse également, durant les débats, et c'est arrivé fréquemment à l'aile parlementaire aussi, lors de l'étude des crédits, qu'on ne proposait rien de neuf, qu'on n'aimait pas de solution, qu'on ne faisait que chialer. Bon, première des choses, je l'adresse à mes amis libéraux. Donc, si vous avez vraiment besoin d'idées, si vous avez vraiment besoin de notre aide, on va prendre votre place, ça va nous faire plaisir. On n'aura pas à attendre la prochaine élection. Ensuite, la dernière personne qui m'a dit ça, c'est un militant libéral avec qui je débattais. Et il m'a donné comme exemple de projet libéral, pas plus tard que la semaine passée, le plan Nord. C'était ça encore. Cette blague nationale, il me l'aurait sortie comme étant le projet de développement du Parti libéral. Je ne suis pas de mauvaise foi, peut-être que ce jeune-là, il l'a trouvé le plan Nord. Et si c'est le cas, je veux absolument qu'on le mette dans l'esquadre Marteau, parce que s'il a trouvé le plan Nord, je suis certain qu'il est capable de trouver quelque chose aussi dans le domaine de la construction. On a justement, en fin de semaine, l'occasion, le Parti nous convie à un autre colloque où ça va être pour nous. On a l'opportunité de proposer à la population un peu d'air frais, quelque chose de nouveau, de constructif. Et justement, on parle d'affaires sociales en fin de semaine. Est-ce qu'il n'y aurait pas un plus beau sujet pour connecter avec la population et de les convaincre que l'État, ce n'est pas seulement de la corruption, de la collusion et du favoritisme, mais c'est également quelque chose qui peut leur rendre grandement service dans leur vie tous les jours? Le CNJ, récemment, lors des dernières semaines, on a emprunté cette voie-là. On s'est attaqué à des problèmes qui sont criants. Tout le monde s'accorde pour dire que ces problèmes-là, dans notre société, sont fondamentaux. Mais malheureusement, dans le contexte actuel, on n'a pas les moyens. On a un gouvernement qui est attaché et on s'attaque à ces problèmes-là du bout des lèvres. Le décrochage scolaire, 30 % de jeunes qui décrochent, qu'est-ce qu'on fait? Le Comité national des jeunes, on a proposé de rendre l'obtention d'un premier diplôme obligatoire. Ce n'est pas une mesure coercitive, c'est une mesure immensément progressiste. Parce qu'on dit aux jeunes, on envoie un message clair d'abord, que l'école, c'est important, il faut y rester jusqu'à temps d'avoir un diplôme. Mais en même temps, on lui fait la promesse qu'on va accompagner le jeune dans son processus, le réorienter et lui donner les ressources nécessaires. Le suicide. Deuxième cause de mortalité au Québec chez les jeunes. Pourtant, qu'est-ce qu'on y fait? Le Comité national des jeunes, on a proposé d'adopter une politique cadre en matière de prévention du suicide, afin d'étudier chacun des nouveaux projets de loi, si nécessaire, sous l'angle de la prévention du suicide. Peut-être que de cette façon-là, lorsqu'on a décidé que l'Auto-Québec pourrait offrir le jeu en ligne, sans consultation, eh bien, on aurait pu évaluer les dommages que ça pourrait causer. On a plusieurs points cette fin de semaine à discuter, plusieurs occasions de convaincre la population d'avoir hâte aux prochaines élections. Non seulement d'avoir hâte aux prochaines élections pour se débarrasser du gouvernement libéral, mais d'avoir hâte aux prochaines élections pour pouvoir mettre un Parti québécois qui a à cœur les intérêts du Québec. Merci. Bonne fin de semaine.